Sud Radio Bercov dans tous ses états. Les écolos, les écolos, c'est magnifique. Vous vous rappelez de Greta Sonberg ? Eh bien, ce n'est plus Greta Sonberg maintenant, c'est du sous, sous, sous Greta Sonberg. On en arrive à un stade très intéressant. Écoutez. Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Mais encore, Brassens n'avait pas connu, n'avait pas connu les écolos. Et certains écolos hallucinants. Alors, il y a l'association qui s'appelle Just Stop Oil. Surtout arrêter le pétrole. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces glorieux militants ? Ils se sont infiltrés à la National Gallery de Londres. National Gallery de Londres, qui est une des plus grandes galeries d'art d'Angleterre. Et écoutez, voilà, vous allez entendre le bruit, puis on va vous décrire. Écoutez. Alors, voilà, il y avait un garçon et une fille. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et puis, ils parlaient. Eh bien, à coup de marteau, ils ont écrasé la vitre de protection d'un tableau de Velázquez. Heureusement, ils n'ont pas eu le temps de s'en prendre au tableau lui-même. Heureusement qu'il y avait une vitre de sécurité. Mais ils ont tapé là-dessus, voilà, pour exiger l'arrêt immédiat des nouveaux projets pétroliers et gaziers au Royaume-Uni. Voilà. Just stop oil. Les deux militants ont été arrêtés pour dégradation. Et comme dit quelqu'un, il y a eu un très bon papier, juste, je veux dire, juste trois lignes, de Victoria Marshall, Alexandra Marshall, pardon, elle a dit ceci, elle a dit ceci, « Si une personne ordinaire, vous, moi, militant, résistant de Sud Radio, auditeur Sud Radio, si une personne ordinaire s'approche d'une œuvre d'art inestimable dans une galerie et tente de la toucher ou jeter de la nourriture dessus, elle est arrêtée immédiatement et condamnée à une amende. Mais, mais, si vous vandalisez une œuvre d'art au nom du climat, vous vous retrouvez à la une des publications spécialistes du monde entier, et voilà, vous êtes ceci. Voilà, just stop oil. Des militants qui ciblent des galeries d'art, un groupe d'activistes basé au Royaume-Uni, largement financé par le Climate Emergency Fund, etc., 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 voilà. Et, attendez, il y a eu mieux, il y a le collectif Dernière Rénovation, oui, parce qu'il y a beaucoup d'associations, collectifs, bien subventionnés par des institutions. Hier matin, ils ont bouqué la M6 au niveau de la Porte Val-Vert, l'autoroute de Lyon, vous savez, à la Rocade. Et bien, pendant une demi-heure, et bien voilà, ils ont bloqué, effectivement, la circulation, voilà, en se mettant sur la Rocade. Et il y avait une femme qui avait un enterrement, et elle dit, écoutez, je suis à fond écolo, mais vous n'imaginez pas les conséquences de ce que vous faites, je dois aller à cet enterrement. Oui, mais ils n'en avaient rien à faire. Non, 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 on est là, bloqués cinq minutes de plus, voilà. Et elle a osé dire, ça dégoûte les gens de l'écologie. mais dites-moi, c'est quoi ça d'aller saccager des œuvres d'art au lieu de saccager les véritables responsables de la pollution ? Ça veut dire simplement que vous n'avez aucun organe, qu'une colonne vertébrale, et je m'arrêterai là, nous sommes à la radio, que vous n'avez même pas de neurones, votre avant-dernier neurone s'est battu avec le dernier et l'a éliminé. Voilà ce que vous êtes, ces militants ultra-écolos qui bloquent les routes, qui cassent des œuvres d'art, qui peinturent l'urde rouge, telle chose. C'est ça, votre climat ? C'est comme ça ? Vous croyez que les révolutionnaires de 1749 ou de 1917 ou autre, c'est comme ça qu'ils se sont battus ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais vous êtes des flaques d'eau, pardon de vous le dire. Mais franchement, lamentable. C'est l'homme.